... Bien évidemment, la tâche n'est pas facile. Et l'heure de question pour moi d'essayer de tenter de résumer tout ce qui a pu se dire aujourd'hui. Je crois que la première démonstration qui a été faite, c'est la transversalité de la question qu'on posait ce matin sur les espaces intérieurs. Je dirais qu'elle s'est d'abord vue dans les approches que vous avez chacun pu développer. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas seulement d'approches qu'on aurait pu dire d'architectes ou designers d'un côté qui seraient praticiens, d'autres d'historiens, mais même des pluralités de disciplines. Est-ce que vous travaillez avec des archives ? Moi, ça m'a d'abord beaucoup frappé. Est-ce que vous travaillez avec de la présentation d'images ? Est-ce que vous avez des approches plus ou moins génétiques, des projets que vous montrez ? Ou est-ce qu'au contraire, il s'agit de faire une analyse post-production ? C'est des premières choses. Et surtout, cette première question qui est nettement apparue, c'est celle des croisements des disciplines et des croisements des métiers, des manières de faire, je dirais, qui ont pu se poser. Je dirais des recouvrements, on en a vu beaucoup. On en a vu, certes, entre les métiers. Donc là, on peut penser à votre intervention, Benoît Carrier, où vous nous montriez combien il y a une variété de ce nombre de portes, de fenêtres, etc., de corps de métier qui avaient pu intervenir sur cette chose-là. Des corps de métier dont les frontières peuvent paraître quelque peu floutés, quand on se trouve architecte à mener différentes choses, différentes tâches à la fois qui étaient plutôt séparées. Quand on est en assemblier, on cesse de travailler sur les intérieurs, mais finalement, on exporte un métier d'assemblier, a priori à l'intérieur, pour développer des relations écologiques. Je dirais, étant dans la représentation d'un espace intérieur déjà fait, là, je pense à l'exposé sur Vigano, on est à la fois dans de la prise de vue photographique et un travail sur plan. Je pourrais multiplier ces exemples. Je pense qu'on le voit dans le dernier exposé également qui a été proposé, d'un travail de scénographe et architecte. Qu'est-ce que ça veut dire ? À quel moment, surtout, on travaille ensemble dans la chronologie du projet ? Je dirais, sinon, qu'une deuxième chose m'a frappée, alors là, sans vouloir répondre à la question qu'est-ce qu'un espace intérieur, qu'Analisa a posé ce matin, puisque je pense qu'on ne le fera pas, mais une chose m'a marquée, c'est que, y compris dans les exposés qui ne se revendiquaient pas d'un floutage de cette limite, ou de ces partages entre intérieur et extérieur, déjà, il y avait la question de cette relativité-là. On est parti ce matin de la question des espaces dits bourgeois, c'est-à-dire des espaces domestiques, en approchant très vite, finalement, la question sinon politique, au moins sociale, qui peut être derrière les sociologiques, voire des questions de propriété, mais savoir comment cet espace, finalement, intérieur, ne se définissait que comme un espace qui, lui-même, était un espace socialisé, et renvoyé, finalement, à une certaine place dans la société. On l'a vu également dans cet espace intérieur bourgeois dans lequel on pouvait trouver Robert Ozenka, nous dire que, finalement, l'art pouvait y entrer comme si la galerie ou l'exposition devaient entrer dans des espaces qui étaient vraiment privatifs. Mais une autre chose m'a frappée au-delà de cette relativité, j'ai envie de dire, plutôt de l'ordre du politique ou du sociopolitique entre un intérieur et un extérieur, c'est la possibilité de considérer, alors c'est peut-être dans le aujourd'hui qu'on arrive, mais peut-être un autre modèle, ou le besoin, en tout cas, de penser selon un autre modèle, l'intérieur, comme une intériorité qui préexisterait à sa relation avec une extériorité, comme une chose qui pourrait être entièrement délimitée en elle-même, qui aurait certains types de qualités. Il y aurait presque un échec à ça. Alors, est-ce que l'intérieur était un enclos ? Est-ce que l'intérieur suppose des murs ? Est-ce que l'intérieur suppose finalement une propriété ? Est-ce que l'intérieur va être défini par le fait qu'on puisse ne pas me voir, que je puisse voir ? Autant de questions qui ont pu être soulevées. Et ce qui me semblait intéressant, c'est de pouvoir avoir, peut-être trouvé dans un modèle relationnel qui est celui de la membrane, ou de la cellule, mais ici, je dirais un modèle presque biologique, tel qu'on le repense comme finalement un système qui qualifie l'intérieur de la cellule, non pas parce qu'elle aurait telle ou telle qualité, mais parce qu'elle entretient avec l'extérieur une activité, une relation qui est polarisée. Et sur cette question de polarisation, je pensais aussi bien à, ou du modèle peut-être biologique, enfin à éprouver, c'est une proposition, et relationnelle. Je pensais à l'exposé de Véronica, qui nous montrait combien il y avait des intérieurs, dans les intérieurs, et donc toujours des échanges, finalement, de circulation et de flux qui permettaient de définir ça. Des questions d'interface, comme Carola le montrait, qui supposait effectivement de penser, non pas la présence d'un dispositif, mais qu'est-ce qui se jouait, et aussi même dans un retour, presque en feedback, sur l'écran, rendu visible, pour pouvoir penser cette intériorité. Des questions de polarisation, je repense au très bel exposé d'Elisa Valero-Ramos et de Lucia, excusez-moi, de Molina, sur cette question des architectures, finalement, sans toit, et cette très jolie formule qui était de dire, mais est-ce que ce sont des intérieurs, des extérieurs ? On peut certes se poser la question d'un floutage entre nature, artifice, mais peut-être que la question la plus, la formule la plus intéressante à mon point de vue était celle d'une concentration, d'un regard tourné vers l'intérieur et en même temps d'un regard qui pouvait s'ouvrir vers le ciel. J'entends par là qu'il y avait une forme de, à la fois, une définition de l'intérieur comme sociopolitique aussi, c'est-à-dire, quand on ne peut pas me voir, voilà, je vais pouvoir finalement peut-être être dans un intérieur absolu, mais qui intègre lui-même des éléments habituellement situés à l'extérieur, mais aussi, la formule était celle d'un regard tourné vers l'intérieur, c'est-à-dire qu'il puisse aussi peut-être ouvrir vers une autre dimension, une autre forme de relation qui serait tournée vers le ciel. Enfin, voilà, je pourrais continuer d'en dégrainer comme ça les modèles, mais il me semble que cette question de la relation et d'une relation qui est polarisée, qu'elle le soit d'une manière perceptive, finalement, qu'elle le soit d'une manière par des multiplications, enfin, qu'elle le soit, finalement, qui nous permettrait de définir un espace intérieur qui est toujours relatif, suppose sans doute d'autres modèles, voilà, d'autres paradigmes pour le penser et justifie sans doute la raison pour laquelle les diverses disciplines se croisent, se marchent dessus, on est aussi, peuvent parfois se déplacer à ce point. Merci.